Bonjour les amis, aujourd'hui une question récurrente, alors celle-là vous me la posez 15 fois par jour 15 fois par jour et j'aimerais bien s'il vous plaît que vous écoutiez cette vidéo, ça m'évitera de répondre à nouveau encore à cette question qui revient sans cesse. Cette question c'est est-ce que je dois appliquer une optimisation à plus 1,33 lorsque je ne suis pas en studio ou que je travaille en lumière continue ? Eh bien en fait on pourrait s'arrêter là, la réponse est oui, on doit l'appliquer tout le temps et je vais vous expliquer pourquoi. Le fait d'optimiser, c'est-à-dire de faire une surexposition de plus 1,33 sur au moins la partie la plus éclairée de l'image, pourquoi on le fait ? On le fait pour être calé au plus près de la plage dynamique du capteur photo. Comme vous le savez, si vous avez lu mes livres par exemple, la plage dynamique d'un capteur photo elle est excessivement bonne avec infiniment d'informations dans les très hautes lumières et les hautes lumières. En réalité il y a 50% des informations disponibles sur votre capteur que peut délivrer votre capteur dans les très hautes lumières. Vous avez 25% dans les hautes lumières. Ça veut dire que 75% des informations que peut délivrer votre capteur sont dans les hautes et très hautes lumières. Tandis qu'en réalité seulement 3% sont dans les très basses lumières et 6% dans les basses lumières. C'est-à-dire que si vous sous-exposez votre photo, vous allez avoir une image excessivement peu riche. Et si vous voulez la développer, c'est-à-dire par exemple la surexposer au développement, augmenter l'exposition, et bien vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un bruit absolument détestable dans les basses lumières. Donc on surexpose pour caler aux capacités du capteur numérique. Si vous travaillez en numérique, ça veut dire que vous devez appliquer la méthode de l'exposition à plus 1,33 dans tous les cas de figure. Que vous photographiez au flash avec une bougie, avec des LED, avec la lumière du soleil, avec ce que vous voudrez, c'est toujours votre capteur et c'est toujours de la lumière. Donc par conséquent, on surexpose toujours de plus 1,33 IL. Attention néanmoins, souvent le problème qui peut se poser, c'est que vous allez avoir l'impression que votre image est cramée parce que vous vérifiez le résultat sur l'écran arrière de votre appareil photo. Votre appareil photo, il ne vous dit pas la vérité. Le seul moyen d'avoir une donnée fiable, une donnée scientifiquement mesurable, c'est d'utiliser un outil de mesure scientifique, le posemètre, flashmètre. Voilà. Alors ça, je reviendrai là-dessus. Vous allez voir que la mesure de la lumière, c'est un peu mon dada. En fait, je déteste ça, mais je suis obligé d'essayer de vous transmettre ça parce que sinon, on ne peut pas avancer sur des données d'éclairage et des données de direction artistique plus précises. Voilà. Écoutez, merci de votre écoute. Merci de votre patience. J'espère que ce format vous plaît. En tout cas, moi, ça m'amuse de le faire. Et voilà, j'attends toujours des questions, des interrogations sur d'autres sujets, tous les sujets que vous voulez. Dans tous les cas, ciao, à demain et je suis heureux. Faites de la photo.